Je vous remercie Je vous remercie d'avoir donné l'occasion à la Fédération des associations de retraités du Maroc d'exposer ces problèmes sur votre site. Ce qui a été proposé, c'est que pour un dirham d'élargissement de l'assiette, ça va se répercuter par une diminution des impôts. Donc c'est intéressant. Si l'assiette s'élargit, on bénéficiera à nous en tant que réduction au niveau des taux d'imposition. Et vous savez que la retraite, comment elle est augmentée pour les retraités ? Elle est augmentée par la diminution de l'impôt. La seule occasion jusqu'à présent que je connais depuis mon départ à la retraite, c'est de bénéficier d'une augmentation parce que quand on a eu l'abattement de 55%, j'ai été augmenté de 900 dirhams par mois. Et quand en 2014, cette augmentation a été annulée pour les gens qui ont un revenu conséquent, j'ai perdu cette augmentation. Et on a fait tout en 2015 pour la récupérer. Et il y a eu un plafonnement de 168 dirhams qui n'est pas normal. Parce que quand on dit qu'on a taxé à 38% les gens qui dépassent 180 000 dirhams, pourquoi on prend ce plafond de 168 000 ? Ça veut dire que 168 000 n'est pas un minimum d'exonération pour les retraités. À mon sens, les assises sont faites pour revoir tout ce qui concerne la fiscalité. C'est intéressant parce que les gens qui participent à ces assises ont tout dit. Ils ont soulevé tous les problèmes. Ça va être résolu. Et pour nous, retraités, on va bénéficier des changements. Sûrement. Mais ce qui est essentiel pour un retraité, ce n'est pas l'impôt. Parce que ce n'est pas lui qui paye l'impôt. C'est la Caisse qui le paie qui paye l'impôt. Lui, il reçoit un net. Et ce net, il n'augmente pas. Le désir du retraité, c'est de voir son net augmenter. Comment le faire ? Nous, nous ne sommes pas au rouage de la gestion du pays pour pouvoir dire comment on va être augmenté. Nous, on veut être augmenté. Et c'est aux spécialistes de trouver les assises. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Nous, ce qu'on défend, c'est les retraités qui ont un seul revenu. Ceux qui ont un seul revenu n'ont pas de déclaration à faire, n'ont pas de rappel d'impôt. Ils n'ont pas de soucis. Mais ceux qui ont eu la chance d'avoir une propriété, ceux-là, ils sont régularisés parce que quand on vient ajouter le loyer à la pension, il devient taxable à un taux supérieur au taux qu'on pratiquait au propriétaire sur le seul loyer. Et ça, il faut revoir cette situation. Il faut que l'administration fiscale, dans le cadre de ces assises, si on avait eu l'occasion d'exprimer notre vœu, il aurait pu tenir compte de nos propositions. On remettait la direction des impôts qui a tenu compte de nos propositions pour rendre la taxation des loyers libératoires. C'est bon, mais le taux de 10% et 15%, il est lourd de conséquences pour les petits loyers. Parce que les petits loyers, ils sont surtaxés maintenant avec la réforme par rapport à la taxation ancienne. Quelqu'un qui touche 55 500 dirhams de revenus locatifs, dans l'ancien système, il ne paye rien. Parce qu'à 5 000 dirhams, il est exonéré de l'impôt, de l'IR. Maintenant, avec 10 ou 15%, il paye 4 200 dirhams parce que le taux a changé. Et ça, c'est à revoir. On nous avait promis qu'avec la loi de finances 2019, on trouvera le moyen de reculquer ce tir et les assises ne vont apporter que des choses bénéfiques pour tout le monde. Les retraités sont un maillon de la chaîne. Il faut en tenir compte, il faut en parler. Et j'avais fait une remarque à un grand journaliste, un homme connu. Et je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous avez parlé dans les assises, les matinales des assises, de tout, sauf des retraités ? Il m'a dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, nous parlons des salariés, c'est la même chose. Je lui ai dit, ah bon ? Le salarié et le retraité, c'est la même chose. Alors le salarié, il a l'occasion d'améliorer son salaire, sa situation, d'améliorer sa retraite, et le retraité, il subit la retraite. Il reçoit tout ce qu'on lui donne et il n'a pas le droit de réclamer l'augmentation. Alors je trouve malheureux qu'au niveau d'une discussion pareille, on n'ait pas écouté les retraités. Parce que le retraité ne peut être défendu que par le retraité et par les associations de retraités. Nous, nous avons la contrainte de ne pas être syndiqués, de ne pas faire de politique, de ne pas avoir des tendances religieuses. Et il y a des gens d'autres systèmes qui veulent gérer les retraités. Ce n'est pas sérieux. La gestion des salariés est suffisante pour que les gens puissent réaliser ce qu'ils veulent. Laisser les retraités gérer leurs problèmes eux-mêmes. Parce qu'ils sont capables de le faire. Parmi les retraités, il y a des cadres. Il y a des gens qui ont été au sommet de la hiérarchie dans le pays. Il y a des gens qui sont ingénieurs, des médecins, des techniciens de tous bords, des fiscalistes, des administrateurs, des gens de la fonction publique qui ont travaillé à l'intérieur dans la gestion de l'État, alors qu'ils sont capables de se gérer eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que les assises font les choses pour la fiscalité correctement, mais ils n'ont pas pensé aux retraités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada